Bonjour à tous, je suis très content d'être ici, d'être à Lyon, où l'équipe du DDF travaille depuis quelques années, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce beau projet DDF. Merci beaucoup Bernard, cher Bernard, pour cette magnifique présentation de ce beau sujet. Moi j'apporterai quelques petits compléments, vu du ministère de la Culture, et pour vous parler un petit peu d'autres projets que nous menons autour du DDF, ou un peu plus loin, pour vous donner un petit peu le contexte de notre action, et le pourquoi peut-être de notre investissement sur ce projet. Donc moi je travaille au ministère de la Culture, plus précisément à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, au sein d'une mission qui s'appelle Langues numériques, qui s'intéresse en particulier à l'innovation et aux technologies de la langue. Alors pour revenir sur le dictionnaire des francophones, que maintenant vous commencez à connaître, qui est porté par nos collègues, nos chers collègues de l'université Luan III-Jean-Moulin, on a vu qu'il y avait beaucoup de partenaires dans ce projet. Nous en faisons partie, bien sûr, puisque nous apportons un financement important pour ce projet, et pour qu'il puisse continuer de s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités. Il y a d'autres partenaires qui soutiennent ce projet, que vous voyez à l'écran. Il y a par ailleurs des partenaires qui s'intéressent à l'aspect de la communication, de la diffusion sur les réseaux, et il y a enfin des partenaires qui contribuent au contenu. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Donc, comme le disait Bernard, on n'a plus de place pour inculier les personnes au Conseil scientifique, mais même au comité de pilotage qui regroupe les partenaires essentiels du projet, il y a aussi beaucoup de monde. Si on regarde le dictionnaire des francophones sous l'angle de ce qu'il est, c'est-à-dire une grande base de données qui offre de nombreux termes, on se demande comment ces données sont diffusées. La première façon, et qui est la plus connue de tous, c'est bien sûr via Internet, dont vous pouvez accéder aux données du DDF via le site Internet, qui est adapté pour le mobile, mais également via une application mobile sur Android ou sur iOS. Voilà, donc ça, c'est une exposition sur Internet. Il existe également d'autres façons d'interroger le dictionnaire des francophones, puisqu'en fait, des interfaces de programmation appelées API ont été développées et proposées donc aux visiteurs qui permettent de récupérer directement des données et de les intégrer dans d'autres applications, d'autres dispositifs. Donc il y a GraphQL, qui est une de ces API, et il y a une deuxième, qui s'appelle SparkQL, qui est assez intéressante en termes de fonctionnalité et de facilité de requêtage, puisque le langage est quand même assez simple d'accès par rapport à d'autres langages qui sont un peu plus sur la programmation. Donc en fait, à partir de ces entrepôts de données et de ces façons d'intégrer les données, nous avons effectivement parlé autour de nous de ce projet et invité d'autres partenaires, d'autres acteurs à utiliser les données du dictionnaire des francophones pour proposer des applications un petit peu différentes. Alors c'est le cas d'Exploratio. Exploratio, c'est quoi ? C'est un jeu vidéo mobile qui est développé aujourd'hui par la société Gameloft, qui est une des premières sociétés dans le monde en termes de développement de jeux vidéo mobiles. Et donc cette société a proposé de travailler, à partir des données du dictionnaire des francophones, de travailler un jeu vidéo qui permette aux joueurs de s'amuser, de répondre à des questions, à différents types de jeux autour des définitions et des mots qu'on trouve dans le dictionnaire des francophones. Donc le jeu s'appelle Exploratio. Il s'agit d'une aventure un peu spatiale. Donc le contexte, c'est l'espace, c'est le divers spatial. Et vous devez guider Elocus, qui est le spationaute et le héros du jeu, à travers effectivement des énigmes. Et il faut résoudre ces énigmes en jouant effectivement à des jeux autour de la langue. Donc il y a des quiz, il y a des jeux un petit peu de rébus, il y a des jeux où il faut assembler des mots selon différentes formes. Donc on va voir ça plus tard. Mais donc c'est tout un tas de petites épreuves autour de la langue française qui vous permettent en fait, par des thématiques particulières, d'enrichir votre connaissance du français dans toute sa diversité, puisqu'on est sur l'EDF, bien sûr. Et donc il y a beaucoup de termes, beaucoup d'expressions qui viennent non seulement de la France, mais bien sûr de toute la francophonie. Et donc effectivement, ça peut être un peu déroutant parfois de se retrouver face à des questions qui concernent des termes en usage au Québec ou en Afrique subsaharienne. Et donc ça invite à les découvrir et finalement à se les approprier assez vite parce que les questions reviennent un petit peu et donc après on les connaît. Donc quand on arrive sur un niveau où on a déjà vu une expression, par exemple, du Québec, on connaîtra par cœur ce qu'elle signifie et on pourra rapprendre plus facilement. Donc c'est vraiment la répétition aussi qui fait qu'on s'imprègne de ces termes et de ces expressions et du coup, on les intègre plus facilement que si on les lisait sur un papier et sans y revenir après. Donc c'est un projet qui est réalisé également avec notre soutien, Miss à la Culture, puisqu'on verse une subvention pour accompagner GameLoft dans ce développement et je signale également qu'il est très fortement soutenu par l'Office québécois de la langue française au Québec qui lui a versé une subvention sur trois ans d'un montant assez important. Donc vous pouvez la retrouver, elle est gratuite bien entendu, s'agissant d'un développement financé principalement avec des frais publics. Vous pouvez évidemment la retrouver sur l'App Store pour les terminaux Apple et sur Google Play pour les terminaux Android. Alors je vous ai mis quelques captures d'écran de ce jeu vidéo. Donc ici vous voyez la progression dans les différents niveaux avec ici quelques niveaux de 1 à 5 qui sont sous forme de gemmes. Ici vous avez la collection la collection en fait de bonus que vous débloquez qui se fait par thématique et donc vous voyez les thématiques qu'on a choisies dans ce jeu. Donc de la tête aux pieds ça va être par exemple des expressions autour du corps humain. La thématique à table ça va être toutes les expressions liées à la nourriture, à la restauration, aux boissons ou encore bas les pattes. ça va être des expressions liées plutôt aux animaux. Donc ici vous voyez un type de jeu qui est proposé le plus simple qui est celui de répondre à des questions avec une illustration et un choix avec quatre réponses. L'idée étant d'être le plus rapide possible pour avoir le plus de points possible. Donc ici par exemple c'est que signifie être dans les patates. Et donc c'est une expression qui nous vient du Québec je crois et je dirais je me trompe peut-être et qui signifie être dans l'erreur. Ici un jeu un peu plus classique mais qui vient un petit peu changer le joueur de ses habitudes avec les quiz. C'est un jeu où il faut trouver donc des expressions ou des mots sur une grille qu'on connaît bien par ailleurs. Et donc ces mots et expressions pareils viennent du DDF donc sont francophones et non pas franco-françaises. Ici une sorte de Tetris avec des mots qui tombent du haut de l'écran et l'idée est d'assembler une expression en trois, quatre ou cinq mots pour valider effectivement le jeu. C'est un des jeux les plus difficiles et il est assez amusant parce que plus le tableau se remplit plus on a des mots un peu partout et donc il faut arriver à se retrouver là-dedans pour formuler des expressions qui sont validées. Alors vous avez un mode de multijoueur qui vous permet de jouer avec d'autres joueurs qui sont connectés. S'il n'y en a pas c'est des robots qui vont se présenter mais voilà si vous vous connectez en même temps vous jouerez avec quelqu'un d'autre et donc vous pouvez faire des défis sur les différents types de mots de jeux qu'on propose dans l'application. Voilà vous avez ici l'image du classement avec le classement multijoueur et les meilleurs joueurs classés sur le mode multijoueur. Il y aura d'autres fonctionnalités qui seront ajoutées prochainement qui enrichiront ce mode multijoueur avec notamment des possibilités de faire des événements à durée limitée sur par exemple une semaine ou une journée et qui pourraient nous être nous très utiles à la délégation pour proposer des événements des concours avec Exploratio. Voilà je précise également que sur le jeu Exploratio donc qui est toujours en cours de développement on continue d'ajouter des thématiques avec des nouvelles expressions à découvrir donc il y aura au mois d'octobre une mise à jour qui contiendra trois nouvelles thématiques on les appelle Tesseract en fait c'est les gros cubes que vous avez vus et donc il y en aura trois nouvelles à découvrir au mois d'octobre. Alors je vais ensuite enchaîner sur un autre projet qui nous tient à coeur et qui nous intéresse beaucoup celui de construire un observatoire des langues donc voici un prototype on va dire de page d'accueil de ce que pourrait être ce projet d'observatoire des langues l'idée étant de présenter aux français un portail qui donne accès à l'ensemble des données et des informations que l'on peut avoir sur les langues qu'il y a en France vous le savez on ne parle pas que français en France bien entendu et nous nous intéressons beaucoup à ce que nous appelons les langues de France donc les langues qui sont historiquement présentes sur les territoires français essentiellement constituées de langues régionales comme l'occitan le breton le basque différentes variétés de langues d'oil il y en a énormément dans l'outre-mer bien sûr mais également des langues non territoriales comme par exemple la langue des signes ou le yiddish qui ne sont pas directement rapportées à un territoire en particulier et donc l'idée de ce site internet est de documenter ces langues de présenter le maximum d'informations de type statistique des informations explicatives montrer où se situent ces langues dans un arbre phylogénique aussi de montrer des extraits sonores si on les a on en a quand même pour la plupart des langues de France donc des extraits sonores de ces langues qui sont très très intéressantes audio-vidéo bien sûr en langue des signes bien sûr et d'autres éléments multimédia des publications que la délégation aura pu proposer ou d'autres documents intéressants ou pertinents donc voilà ici un affichage de ce que l'on pourrait trouver sur ce site avec effectivement ici un extrait de documents ici un extrait d'un document audiovisuel sur une langue ici donc une publication et un accès ici par cartographie pour voir effectivement quels sont les enregistrements sonores ou les documents disponibles dans la région où je suis dans le territoire où je suis donc voilà ce qu'on pourrait voir si l'on clique par exemple sur l'alsacien donc là on a le déroulé des différentes langues ici et en bas vous pouvez choisir donc l'alsacien parmi d'autres d'autres langues de France on arrive sur l'alsacien on voit donc son classement dans l'arbre des langues et on peut voir des statistiques comme par exemple ici le nombre d'éditions mensuelles dans le wikipédia alsacien vous pouvez aussi accéder à des cartes qui permettent de mieux représenter les différentes variétés de cette langue sur un territoire donc voilà ce projet est en cours de développement nous espérons pouvoir le sortir en début d'année prochaine probablement vers le mois de mars nous avons l'habitude de sortir beaucoup de choses au mois de mars Noé pourra confirmer puisqu'effectivement c'est la semaine de la langue française et de la francophonie nous en profitons pour lancer pas mal de choses donc si tout se passe bien vous pouvez retrouver ce site observatoire des langues qui sera donc en fait une sorte de sous-rubrique du site culture.gouv.fr où vous aurez donc accès à toutes ces informations sur les langues de France enfin l'autre projet que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui me tient beaucoup à coeur c'est un projet qui est en lien avec le projet de cité internationale de la langue française et de la francophonie qui devrait s'ouvrir qui va s'ouvrir l'année prochaine normalement au mois de mai donc 2023 à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts pour ceux qui ne situent pas c'est une petite ville qui est aux confins des Hauts-de-France de la région Hauts-de-France tout près de la frontière avec l'île de France donc au sud de la région Hauts-de-France et qui est le château dans lequel François 1er a signé une ordonnance qui établissait le français comme langue officielle des actes juridiques notamment donc qui a une valeur assez importante pour l'histoire de la langue française le président a choisi de dédier ce château qui est en cours de rénovation notamment un musée donc cette cité autour de la langue française et par ailleurs ce château dispose de de bâtiments qui seront utilisés qui seront disponibles pour d'autres usages donc il y a un projet d'hôtellerie par exemple et nous nous portons un projet d'installer dans ces locaux un centre dédié au numérique et en particulier aux technologies de la langue les technologies qui permettent de manipuler le français de faire de la traduction automatique de faire de l'aide à la traduction de la génération automatique de textes de la reconnaissance d'émotions de la synthèse vocale de la reconnaissance vocale il y a énormément de choses et donc voilà ce centre pourrait accueillir à la fois des industries des industriels donc des jeunes entreprises qui voudraient développer leurs projets et des chercheurs qui pourraient être sur place pour les accompagner dans leur démarche mieux les guider dans toutes les ressources qu'il y a sur le français ou sur les langues de France donc c'est vraiment une plateforme autour de la technologie de la langue qui permet donc d'accompagner les entreprises avec effectivement un lien très très fort avec la recherche donc le traitement d'automatique des langues j'en ai déjà parlé on va passer rapidement quelques exemples de technologie de la langue pour ceux qui connaissent sûrement DIPEL donc c'est un outil de traduction que la plupart des gens ici connaissent qui est développé en Allemagne et qui s'appuie sur des traductions automatiques neuronales BLOOM est un modèle de langage qui a été développé avec beaucoup de chercheurs européens et qui ont participé à ce projet donc notamment le CNRS et qui couvre 46 langues naturelles et qui a été entraîné en fait sur le calculateur Jean Zec qui est situé au CNRS en France ce qui a permis de créer le plus gros modèle de langue ouvert au monde alors évidemment il y a des modèles de langue comme Google BERT et GPT-3 de OpenAI qui sont des modèles industriels et qui sont donc payants ou d'accès limité ou restreints le modèle BLOOM est totalement ouvert donc on peut vraiment en faire ce qu'on veut et c'est une alternative à cette hégémonie effectivement qui est celle de Google et d'OpenAI il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des outils linguistiques qui vous sont proposés utilisent BERT de Google et OpenAI de GPT-3 pour avoir des données et les traiter donc le domaine des technologies de la langue représente aujourd'hui à peu près 12 milliards de dollars en forte croissance à peu près 20% par an à peu près et ça devrait atteindre à peu près 35 milliards c'est une projection bien sûr mais en 2026 donc vous voyez il y a quand même une très forte croissance donc un très gros intérêt à s'intéresser au secteur en termes de retombées économiques donc voilà ce projet il est centré autour de l'incubation on l'a dit de la recherche la médiation puisqu'effectivement la cité étant un lieu d'accueil du public c'est un musée il y aura possibilité de faire des expérimentations d'accueillir du public pour recueillir des données pour tester des prototypes donc ça c'est très intéressant pour des entreprises qui veulent avoir accès à du public et puis enfin les questions de valorisation de l'industrialisation qui nous sont chères voici les enjeux couverts par le projet souveraineté numérique industrie et innovation patrimoine et culture bien sûr on est à Villers-Cotterêts et enfin rayonnement du français puisque l'idée étant d'axer quand même les développements autour de la langue française en termes de financement de ce projet nous sommes nous appuyons sur les crédits France Relance qui sont les programmes aussi qui étaient le programme investissement d'avenir et donc c'est des crédits qui ont été débloqués pour permettre de favoriser l'innovation en France et donc des crédits qui sont disponibles au ministère que nous allons solliciter pour développer ce projet pour financer notamment la partie développement de la structure donc l'aménagement des locaux le recrutement de l'équipe d'animation on peut imaginer qu'il y aura entre 5 et 10 personnes qui animeront ce centre et pour ce qui est du financement des entreprises nous allons plutôt passer par des outils tels que les fonds européens en région ou la BPI France qui sont spécialement développés pour répondre à des besoins entrepreneuriaux enfin le projet s'inscrit également dans une dimension européenne puisque la commission européenne s'intéresse beaucoup à ces sujets elle souhaite mettre en place d'ici 2025 un centre européen sur les technologies de la langue et il est possible que la France puisse accueillir ce centre à Villers-Cotterêts donc en tout cas c'est la démarche que nous allons entreprendre qui va être d'essayer de démontrer que la France a effectivement la capacité d'accueillir ce centre européen en France à Villers-Cotterêts et voilà nous espérons que ça pourra se faire mais il y aura beaucoup de travail de lobbying à faire auprès de nos collègues européens et auprès de la commission européenne voilà les partenaires du projet donc c'est le ministère de la Culture qui porte ce projet aux côtés du ministère de l'Enseignement et de la Recherche également le ministère de la Transition Ecologie qui est beaucoup intéressé par ce projet sur l'angle développement durable et il y a des partenaires académiques que vous voyez ici ainsi que des partenaires industriels notamment les principaux incubateurs de la région Haute-France que sont Pleine Images et Eura Technologies voilà j'ai quasiment terminé pour conclure cette histoire d'horizon je voulais juste vous citer quelques autres projets que nous portons à la délégation et qui peuvent vous intéresser donc comme je l'ai signalé on axe beaucoup de nos projets autour de la Semaine de langue française qui a lieu chaque année autour du 20 mars et nous menons une opération qui s'adresse plus au milieu scolaire qui s'appelle 10 mois 10 mots qui permet en fait de proposer chaque année une thématique différente avec 10 mots qui peuvent se décliner en différentes activités pédagogiques scolaires la caravane des 10 mots est une de ces opérations et donc nous remettons chaque année un prix qui s'appelle le prix Raymond De Vos qui récompense un artiste francophone chaque année nous avons également un dispositif qui s'appelle France Term qui propose des néologismes pour donc permettre de s'exprimer en français ça répond à un besoin de l'administration qui est de s'exprimer en langue française avec un vocabulaire français donc c'est à peu près 8000 termes en langue française et vous pouvez retrouver ces termes dans le dictionnaire des francophones puisque cette base a été intégrée dans le dictionnaire des francophones l'année dernière un laboratoire mobile des langues c'est un projet avec le CNRS c'est un camion qui se balade en France et notamment dans la région Hauts-de-France et qui permet d'enregistrer des conversations en français et en langue de France pour documenter justement ces usages du français et ces enregistrements seront disponibles sur le site observatoire dont j'ai parlé et enfin un projet de conseil national des langues et des cultures régionales c'est un projet voulu par le Premier ministre le gouvernement qui est d'ouvrir une structure publique autour des langues régionales et donc la délégation fait partie de ce projet qui devrait se traduire en termes concrets l'année prochaine par différentes actions menées notamment au niveau du numérique des médias et de la formation voilà je termine pardon je termine par ce dernier point aussi qui peut être intéressant un appel à projet qui pour nous représente beaucoup d'investissement et de temps puisque c'est un appel à projet national qui est doté d'un million d'euros et qui a lieu tous les deux ans dans lequel nous accompagnons à peu près 300 projets par édition autour de l'action culturelle et langue française donc c'est surtout des projets qui visent à améliorer la maîtrise du français notamment dans des lieux défavorisés par exemple il y a beaucoup de projets qui se déroulent dans les établissements pénitentiaires il y a beaucoup de projets qui se terminent dans les zones rurales et donc il y a 300 projets aidés et donc c'est une couverture nationale assez importante et une autre façon d'accompagner des projets dans le domaine de la langue française voilà je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps de parole je m'en excuse je ne sais pas s'il est temps de prendre des questions mais je m'en excuse ça c'est qu'il n'existe pas pas pas